Alors, on a vu dans un épisode précédent que les maps de displacement sont assez essentielles pour un rendu photoréaliste, et on a vu que ça marchait super bien sous Cycle. En revanche, sous Ivy, c'est un peu plus galère, voire ça ne marche pas, notamment parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça. Mais si on veut vraiment faire du displacement sous Ivy, il y a quand même une méthode qui existe. Non pas dans la configuration des matériaux comme on a fait au Cycle, mais avec un modificateur, le modificateur Displace. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour cela, on va télécharger une autre texture, un autre matériau. On va aller sur Texture Event, et on va chercher la texture Château, Castle. A priori, moi je vais choisir la première, la Castle Brick 2, mais vous pouvez choisir celle qui vous plaira. Alors on va télécharger toutes ces maps en deux cas, pour les maps principales, comme la Diffuse, et comme le Displacement est quelque chose qui nécessite quand même un peu de précision, on va également les télécharger en 8 cas, soit seulement les maps qui nous intéressent, comme le Displacement, soit toutes les autres. Donc on va le télécharger deux fois. Et pour mettre toutes les chances de notre côté dans ce Displacement sous Ivy, on va également voir quelque chose qu'on n'avait pas encore vu auparavant, c'est comment intégrer des maps d'occlusion ambiante, qui ici, dans cette texture, existent pour le Diffuse, la map de diffusion de la couleur, mais également pour la rugosité. Alors on va télécharger tout ça. En 2 cas, ça devrait aller assez vite, 13 mégas. En 8 cas, on pourrait également les télécharger en PNG, mais bon, vous voyez la taille de ces textures, 1,4 giga. On va donc les télécharger en 8 cas, mais en JPEG, déjà quasiment 200 mégas, ça va déjà être assez lourd et long à télécharger. On va donc retourner dans Blender et configurer notre scène. On va donc supprimer ce cube-là et rajouter un plan qu'on va agrandir de 10, en faisant S au clavier pour Scale et 10 pour mettre à l'échelle 10 fois. Et on va se mettre en mode rendu et en allant chercher le moteur de rendu Cycle. Dernière chose, on va venir changer l'espace de travail pour avoir accès à la fois à mon espace 3D et à mes textures, en rajoutant une fenêtre et ici, en tapant Shift F3 ou en allant chercher le mode d'édition de shader. Cliquez sur N pour supprimer ce petit tableau ou du moins le cacher. Ajoutez un matériau à notre plan en cliquant sur New. Blender nous ajoute le BSDF principal. Et voilà, on est prêt. C'est juste un tout petit truc qu'on n'avait pas encore vu dans les autres épisodes. C'était vraiment pour faire les choses sans plugin, sans rien, en mode un peu brut. On va venir, pour cet exercice, bien qu'on n'en ait pas énormément besoin, activer un plugin qui s'appelle NotWrongler, qui est un plugin hyper utile pour l'édition de shader. Ce plugin est natif dans Blender, donc on n'est pas obligé d'aller le télécharger quelque part sur Internet. Il est préinstallé, on a juste à venir l'activer. Donc on va aller dans Édition, Préférences, on va taper Node et activer le plugin NotWrongler. Vous voyez, moi je l'ai déjà activé. On enregistre ou pas et on ferme cette fenêtre. Et là, on est prêt à commencer. Et si je l'installe ce plugin tout de suite, ou du moins si je l'active, c'est parce qu'il y a un raccourci hyper pratique qui est le raccourci CTRL-SHIFT-T quand vous êtes dans votre fenêtre d'édition de matériaux. Une fenêtre va s'ouvrir. On va venir chercher les matériaux qu'on vient de télécharger. Là, je vais pour l'instant me localiser sur la version 2K et venir sélectionner toutes les maps que l'on veut venir importer. Je vais toutes les sélectionner, juste pour voir ce que ça donne, et faire importer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Le plugin qu'on vient d'activer vient de nous importer les images avec les bons nodes qui conviennent, les bons réglages comme par exemple sur la rugosité en non colorimétrique, comme pour les normales ou le displacement, et quelques nœuds que l'on aurait ajoutés à la main pour les normales et le displacement. On va voir qu'on va venir les changer après et qu'on va venir rajouter quelques trucs. Mais c'est déjà une bonne base pour commencer à aller un peu vite. Le displacement ici est connecté. Il ne se passe rien dans ma scène. Pour l'activer, même si je suis dans Cycle, pour l'activer, il faut que j'aille régler dans les options de mon matériau, non pas dans displacement, mais dans settings, que j'aille régler cette option de displacement qui par défaut ne prend que le bump. et je vais venir régler soit displacement and bump, soit displacement only. Vous voyez ici, mon mur de briques a un peu bougé, me montrant que le displacement est en train de fonctionner, mais je n'ai aucun détail. Vous voyez que tout le plan a été bougé. Ça, c'est parce que j'ai oublié de rajouter des subdivisions à mon plan. Alors là, on est sur un mur de briques. Donc, soit on rajoute un modificateur de subdivision, subdivision de surface, en faisant CTRL 5 au clavier, par exemple, pour rajouter 5 niveaux de subdivision. Soit, vu qu'on est sur un mur de briques plutôt régulier, je vais taper 7 au clavier pour me mettre en vue de dessus, et je vais venir les rajouter, entre guillemets, à la main. Je vais sélectionner mon plan, tab, pour passer en mode édition, et en faisant CTRL R pour activer le loop cut, je vais l'activer plutôt déjà à l'horizontale, et avant de cliquer, avec ma molette de souris, je vais rajouter un nombre de subdivisions, en essayant, même si ma texture n'est pas très régulière, comme vous voyez, les briques ne sont pas tout à fait régulières, mais en essayant de tomber à peu près sur une brique. OK, 0 au clavier, et je peux rajouter des subdivisions dans l'autre sens. Voilà, par exemple, un truc comme ça. On peut déjà regarder ce que ça donne. On voit que le displacement commence à être un peu plus précis, même si c'est encore un peu rude. Par-dessus ce découpage qu'on vient de faire à la main, on va pouvoir rajouter un modificateur de subdivision, mais sans trop aller dans des valeurs un peu folles, comme 5 niveaux de subdivision, on va pouvoir rester à 1 ou à 2. Là, vous voyez, on commence à voir un mur de briques qui commence vraiment à se former. Alors là, le displacement est quand même un peu brutal. On va pouvoir venir le régler ici. Ouh, non, j'avais dit qu'on changerait quelques nodes. Alors oui, pardon, on va quitter Cycle, parce que là, mon ordi chauffe un petit peu. On va lui offrir une petite pause. On va retourner dans Ivy pour alléger le calcul. Et on va optimiser déjà notre matériau. Donc pour l'optimiser, plusieurs petites choses. On va déjà supprimer ce frame-là, juste... Et en plus de notre couleur de base, on va rajouter un nouveau nœud de texture. Donc Shift-D pour dupliquer celui-là. Et on va aller chercher, non pas le disp, mais la map d'occlusion ambiante dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Et a priori, cette texture irait dans couleur de base. Mais si je la plug directement, eh bien, je perds mes informations de couleur. Donc je vais ajouter un nœud qui va venir fusionner ces deux textures, mélanger ces deux textures. Donc je vais faire Shift-A, taper Mix, et sélectionner non pas le Mix Shader qui va mélanger des shaders, mais le Mix RGB qui va venir mélanger des textures ou des couleurs. Je vais venir le placer ici pour qu'il se branche directement sur ce raccord. Et j'ai plus qu'à mixer cette occlusion ambiante avec la couleur. D'ailleurs, on va plutôt les inverser. Et comme dans Photoshop, si vous connaissez, la map d'occlusion ambiante est une map en noir et blanc. D'ailleurs, on va la régler en non-color. Et pour supprimer tous les espaces blancs, on va sélectionner un mode de fusion en produit, donc Multiply. Et on va pouvoir régler le mélange de ce mix en faisant varier cette valeur. On va se rapprocher de la première, par exemple, pour augmenter ou diminuer cette occlusion ambiante. Voilà, avec un peu de lumière, ça se voit un petit peu mieux. Mais la lampe que je viens d'augmenter n'a rien à voir avec ces petites traces noires d'occlusion, puisqu'ici, mon plan est bien plat. Donc ce sont des espèces de fausses ondes. Deuxième petite astuce pour régler ou avoir un peu plus de contrôle sur cette map d'occlusion ambiante, plutôt que de régler juste sur le facteur de mon mix, on va utiliser un node qui s'appelle ColorRamp, qu'on va venir placer sur cette map d'occlusion. Et pour voir quel est l'effet de ce ColorRamp sur notre map, on va utiliser un deuxième raccourci du plugin NodeWrangler qui est ultra pratique. On va faire CTRL-SHIFT-CLICK sur le node que l'on veut prévisualiser. Ça nous rajoute un petit node de prévisualisation, et ça vient directement le brancher dessus, de telle manière qu'on va pouvoir venir observer chacune de nos maps indépendamment. Donc là, la roughness ne fait pas grand-chose. la normale, le displacement, ou la couleur. Voilà. Donc on va venir se brancher sur notre ColorRamp, et on va venir ajuster un peu la luminosité et le contraste. On aurait pu mettre un nœud de luminosité et de contraste, mais ce nœud-là est bien plus pratique et plus manipulable graphiquement. Donc on va baisser la couleur des noirs pour augmenter les zones sombres, et baisser celle-ci si on veut supprimer les zones claires. Donc là, on est sur une texture bien contrastée. Je pense qu'on y est allé un peu violemment. Et si on veut revoir ce que donne notre matériau, non plus que la map, on peut visualiser le mix, ou venir carrément revisualiser notre shader en entier. Ok, donc ça c'était pour mixer les textures. On va faire un peu la même chose sur la dureté, sur la rugosité. Ok, dernière petite chose. Là, il nous a branché les normales sur un nœud normal, qu'il est venu brancher sur l'input normal. Nous, on va plutôt rajouter un nœud de bump, comme on a déjà fait dans l'autre vidéo. Donc Shift A, bump. Et on va brancher notre map de displacement sur la hauteur de ce bump. Alors là, vous voyez, c'est un peu vénère, encore une fois. On va baisser la force à quelque chose comme un 10, 0.10. Et surtout, une distance de bump, également un peu plus faible, comme 0.10. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus subtil, même si c'est encore un peu violent. Et enfin, même si on ne va pas le voir dans Ivy, mais à la place de ce nœud de displacement, on va ajouter plutôt le nœud vector displacement. Non, rien. Donc tout ça, c'était pour faire un peu de fake dans la mise en 3D de notre texture. Si on regarde la texture, juste la couleur, juste la texture de couleur de base de diffuse, par rapport à tout ce qu'on vient de faire, on voit qu'on a un peu plus d'épaisseur. Mais si on veut donner une réelle valeur de déplacement en 3D, dans Ivy, cette méthode ne marche pas. On peut juste regarder vite fait dans Cycle pour voir ce que ça donne. Waouh, là, il faudrait le régler. Il est en mode survener. On va réduire l'échelle de notre displacement à quelque chose comme 0.20 pour voir ce que ça donne. Peut-être 0.30. Voilà, pour commencer, avoir des briques qui ont réellement du volume. Tiens, notre modificateur de subdivision, on a oublié d'aller le régler, mais on va plutôt le régler sur simple plutôt que sur 4 moules Clark pour ne pas abîmer les angles. A rondir les angles, du moins. Et si on veut voir ce que ça donne en rendu ou avec plus de subdivision, on peut venir augmenter cette valeur. Mais attention, on a déjà subdivisé notre plan au moins une dixième de fois dans tous les sens avec le loop cut. Donc je vous conseille de ne pas aller jusqu'au maximum. Mais là, histoire de bien faire souffrir mon ordinateur par cette chaleur, avec une subdivision de 4, vous voyez qu'on commence à avoir des briques vraiment précises sans avoir rien modélisé du tout. Ok, donc je vais remettre cette valeur sur 1. repasser en Eevee et essayer de faire à peu près la même chose. Et dans Eevee, comme je vous disais, on va utiliser un autre modificateur. Donc on va sélectionner notre plan et aller dans l'onglet modificateur et ajouter le modificateur displace. On fait bien attention à ajouter notre modificateur de displacement par-dessus le modificateur de subdivision. Si on s'est trompé de sens, on peut venir changer l'ordre avec ces petites flèches-là. Je ne crois pas qu'on l'avait vue encore. Et on va donc ajouter une texture de displacement dans ce modificateur. On ne peut pas l'ajouter directement ici, c'est un peu bizarre, mais il va falloir qu'on crée une nouvelle texture en cliquant sur New et en allant l'ajouter dans cet onglet ici, l'onglet de texture. On verra pour d'autres usages qu'on peut ajouter des textures de displacement avec une forme de bruit. On va tout de suite baisser cette valeur. Vous voyez qu'on est sur des valeurs un peu fortes. Donc de bruit ou de vagues un peu cheloues. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser la texture qu'on avait utilisée. Donc on va aller se mettre en mode image ou movie et en allant soit chercher une image, notre image, mais puisqu'on l'a déjà intégrée dans Blender, on va pouvoir venir la chercher ici en cliquant sur le petit triangle et en allant chercher notre map 2K. Alors là, on est sur la 2K. Alors vous voyez, déjà, ça fonctionne déjà plutôt pas mal. Et pour voir si ça change beaucoup, on va ouvrir la même map en 8K. Je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose, mais en tout cas, ça doit réchauffer encore un peu plus l'ordinateur pour ses calculs. Ok, là, on a quasi fini. Vous voyez, ce n'était pas si compliqué. Il y a eu beaucoup de rappels et de nouvelles astuces dans ce tuto. Ah d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de vous parler d'une autre astuce, mais sur NodeWrangler. Si vous faites CTRL-SHIFT et qu'avec le clic droit, vous sélectionnez deux textures, vous ajoutez automatiquement un mix de ces textures, un mix RVB, comme on avait vu tout à l'heure, que l'on va pouvoir régler sur Multiply. Et donc, on voit au passage, sans la texture, ou pendant qu'il était en train de recompiler les textures, de recalculer les textures, que là, je n'ai vraiment pas beaucoup de polygones. Enfin, en fait, j'en ai vraiment pas mal si j'en ai partout sur ma scène, mais si je viens faire un zoom sur ce mur-là, on pourrait en rajouter encore pas mal, notamment dans ce sens-là. Vous voyez qu'en gros, mes carrés sont plutôt des rectangles assez allongés. Bref. Dernière chose que je voulais voir, que là, c'est plutôt pas mal, sauf que mon displacement s'applique sur une texture. Si mon mur est un peu plus grand, ou si je veux changer les coordonnées, ou du moins le mapping de ma texture, la rendre deux fois plus petite, par exemple, je vais pouvoir venir ici. Petite astuce, là, je rajoute une boîte de valeurs qui va me permettre de venir changer plusieurs valeurs en même temps. Je vais venir le plugger ici, et je vais venir baisser cette valeur un peu, ou, attendez, ou augmenter, voilà, multiplier par 5 pour réduire la taille de ma texture. Vous voyez que les briques, là, ont bien diminué. Et ce qu'on voit, le problème ici, le gros problème de cette méthode, c'est que la texture de displacement ne suit pas le mapping de mes autres textures. Pour changer le mapping de mon displacement, alors, ce n'est pas trop compliqué, je peux venir aller chercher dans l'onglet mapping, ici, et changer ces valeurs-là, les faire correspondre avec l'échelle de texture de mapping, ici, donc, je vais taper 5. Et là, j'ai l'impression que ça ne marche pas, ou que ça fait un peu n'importe quoi. En fait, si ça marche, c'est juste que là, avec une valeur de 5, je me retrouve avec une texture vraiment petite, qui est vachement plus grande que la taille de mes polygones. Alors, il faudrait soit que je augmente mon nombre de subdivisions, là, je vais le faire pour vous, juste pour voir si j'arrive à aller assez loin, sans faire cracher mon ordinateur. Donc là, je suis jusqu'à 5, et vous voyez, je commence à revoir l'échelle de mes briques. Bon, même si ici, le displacement est un peu fort, on va venir le baisser tout de suite, un 10. Mais pour ne pas faire cracher mon ordi, je vais plutôt, bon, déjà, baisser cette valeur, et mettre ici, simplement 2. Et donc, à chaque fois que je change l'échelle de mes textures de diffuse et blablabla, il va falloir que je vienne changer ces deux valeurs, ici. Bon, décidément, je vais venir augmenter cette valeur ici, parce que je ne vois plus grand-chose. Et voilà. Et passer en 3 subdivisions. Voilà, désolé, c'est un peu laborieux, il faut aller chercher un peu dans tous les onglets. Mais là, je retrouve une texture de mapping plutôt correcte. Bon, un peu violente, certes. Mais bon, qui pour Eevee fera largement l'affaire ? Ah oui, petit truc chelou, là, j'étais en train de me dire qu'il se passait des trucs. Là, vous voyez, je vois des espèces de grosses briques. C'est juste que j'ai oublié de rajouter les nœuds de mapping sur les deux textures que j'ai rajoutées. Donc, je vais venir connecter ce nœud ici et ici. Voilà, pour faire disparaître les petits traits. Je ne sais pas si vous les avez vus. Voilà. Pour ceux qui sont satisfaits du résultat, on va s'arrêter là. Pour les autres, on va juste voir une petite astuce pour ne pas avoir à venir faire correspondre ces valeurs-là à chaque fois si on vient changer en gros pour que n'importe quelle valeur qu'on mette ici vienne se reporter ici. Voilà, c'est un petit bonus mais qui, en plus, ne marche pas si bien que ça. Notamment, et on le va voir dans quelques secondes, premièrement, parce qu'ici, on ne peut pas mettre de chiffres à virgule, on ne peut pas mettre 2,5, ce qu'on peut tout à fait faire ici. Et deuxièmement, parce que la mise à jour ne s'est pas automatiquement. Il faut revenir là pour... Bon, bref, vous allez voir. Bonus. Donc, oui, petit bonus pour faire quelque chose d'un peu plus... Pour faire venir correspondre les valeurs d'échelle de ma texture avec les échelles de mon mapping de displacement. Je viens d'ouvrir la fenêtre, alors vous allez peut-être entendre les petits oiseaux et les tracteurs qui font les foins. Désolé pour ça. C'est à la fois pour l'ordinateur et pour l'humain qui est derrière. C'est bien trop chaud. Mais bon, bref, pour faire ça, on va venir utiliser ce qu'on appelle des drivers, des conducteurs, sans doute, en français. Donc, on va venir cliquer ici et avec clic droit, cliquer sur ajouter un driver. Et ce driver, c'est quoi ? Eh ben... Ah oui, pardon, j'ai oublié un truc. On va tout d'abord ajouter dans notre scène quelque chose qui va venir driver cette valeur. Donc, par exemple, on va faire Shift A, ajouter un empty, simple, flèche sur le point 0 ou en tout cas sur mon curseur qui est au point 0 et cette flèche, je vais pouvoir venir la bouger comme n'importe quel autre objet. Voilà, je vais revenir dans ma texture et je vais faire clic droit non plus add driver mais éditer le driver puisque je l'ai déjà utilisé et je vais venir ici, sélectionner le empty que je viens de créer. Donc, soit je viens de chercher ici, soit avec la pipette, mais bon, pipeter une flèche fine, ça va être compliqué. Donc, je vais venir sélectionner mon empty ici et dire quel paramètre de mon empty va venir diriger cette valeur. Par défaut, et je trouve ça plutôt pas mal ici, ça va être les coordonnées en x de cet empty. Les coordonnées en x de cet empty est 0 mais ici, vous voyez, mon expression va être la valeur en x de ce empty plus 2. Ici, on peut venir faire des opérations mathématiques. On n'a pas besoin de ça, on va venir supprimer ça pour juste garder les valeurs en x de mon empty. Ok, donc là, il n'aime pas du tout parce que mon empty est sur x 0. Donc, la valeur ici est 0 et donc l'échelle de ma texture est 0. Donc, on va venir sélectionner mon empty, faire g x pour le bouger en x et taper 1 au clavier pour retrouver une texture, une échelle, pardon, de texture de mapping de 1. Et on peut faire vite fait le petit essai. Si je fais g x et que je viens changer les coordonnées de mon empty, vous voyez bien que toutes les coordonnées de toutes mes textures s'en trouvent changées à part, bien sûr, la texture de displacement auquel on n'a encore rien fait. Je vais faire échappe pour rester à 1 et je vais retourner dans cet onglet de texture et faire la même chose que ce que je viens de faire ici. Voir même mieux, je vais venir faire clic droit ici, copier le driver et le coller ici. Past driver dans les deux paramètres. Alors, je n'ai pas fait gaffe si ça avait vraiment bougé mais je vous disais aussi tout à l'heure, cette technique, c'est vraiment juste pour vous la montrer parce que, en fait, pour que cette valeur se mette vraiment à jour, c'est un peu dommage mais elle ne se met pas à jour totalement automatiquement comme mon échelle de texture comme je le voyais tout à l'heure en bougeant mon MT en temps réel. Il faut que je revienne dedans et que je fasse entrer pour la revalider. Alors, vous voyez, ce n'est pas une technique de ouf ici, c'est vraiment juste pour vous montrer mais si, par exemple, je reprends mon MT, je fais GX pour bloquer l'axe des X et 1 pour ici, maintenant mon MT, si je regarde dans le panneau N, je suis bien à la coordonnée 2 à 2 mètres sur l'axe des X. Ma texture a été divisée par 2 rendue 2 fois plus petite ou 2 fois plus grande, en tout cas 2 fois plus de briques tout comme ma texture de displacement sauf qu'elle n'a pas été mise automatiquement à jour. Il faut que je re-rentre dedans et que je valide et boum, voilà. Donc, ce n'est vraiment pas une technique de ouf mais vous pouvez utiliser les drivers pour à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, c'est quand même assez pratique. Voilà, on s'arrête là aujourd'hui pour le displacement sous EV et pour ce petit bonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada